Avant la France, les héritages de la préhistoire et de l'Antiquité. Notre frise chronologique commence par la période de la préhistoire et il y a la période de l'Antiquité qui suit. Nos ancêtres ont laissé des traces marquant leur existence sur les différentes terres de l'agglomération. L'apparition des êtres humains sur la Terre, il y a environ 2,5 millions d'années, marque le début de la période de la préhistoire. Cette longue période se termine avec l'invention de l'écriture, comme vous le savez. Et là, ça marque le début de la période de l'histoire. Sur le territoire de la France, les plus anciennes traces de présence humaine remontent à plus que 1,5 millions d'années. Durant l'Antiquité, de grandes civilisations se sont installées sur notre territoire. Les archéologues ont permis de reconstituer cette période grâce à l'étude des vestiges retrouvés un peu partout sur le territoire et dans le monde. Parmi les vestiges, on trouve des ossements humains, des animaux, des outils et des œuvres d'art. Toutes ces trouvailles ont permis de reconstituer la vie de nos lointains ancêtres et nous permettent de mieux les connaître. Parmi les découvertes les plus importantes sur les territoires de la France, on a les différentes grottes ou bien les cavernes. Il y en a plusieurs en France, parmi lesquelles, ce que vous voyez devant vous, c'est la grotte de Lascaux. Elle est très connue par les dessins et les peintures qui existent partout sur les murs. Une des traces les plus courantes aussi qui ont permis de découvrir le passé et qui ont aidé beaucoup les archéologues et l'archéologie, les fossiles. Que veut dire donc les fossiles ou bien la fossilisation? Le reste d'une plante ou bien d'un animal meurt, enfoui dans le sol et bien protégé de tous les prédateurs ou bien les éléments extérieurs. Commence alors la fossilisation, c'est-à-dire une transformation en pierre. Mais attention, pour qu'un être vivant se fossilise, il faut compter plusieurs millions d'années. Donc avec la chaleur, la pression, les êtres ou bien les ossements, bien les animaux et les plantes qui sont enfouis sous le sol se transforment en pierre. C'était ça notre leçon pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada